Bonjour, dans le cadre des cours propres à la notion de dérivation, aujourd'hui nous allons parler du sens de variation d'une fonction, donc rattachée à la dérivée. Dans un premier temps, je vais vous rappeler rapidement le principe de définition d'une fonction f. Donc on considère qu'une fonction f est un opérateur qui associe un réel que l'on note x et que l'on appelle l'antécédent, qui a un x élément de R, associe un autre réel que l'on note f de x et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc voilà pour le cadre général de cette série de cours sur les fonctions réelles et sur la dérivation. Maintenant on va passer directement au cœur du cours, c'est-à-dire à la notion de sens de variation. Donc je peux l'écrire d'une fonction réelle. Mais j'insiste, cette notion de sens de variation est vraiment relative à la dérivation. Donc, quel est le cadre de cette définition ? On considère une fonction f, donc f, une fonction réelle, définie et dérivable sur un intervalle grand D. On considère f' sa fonction dérivée. Donc à partir de là, on envisage les 5 cas. On dit que f est strictement croissante sur D, donc sur l'intervalle considéré. Lorsque sa dérivée vérifie f' de x est strictement positif, donc sur D. f est strictement décroissante sur D, lorsque f' de x est strictement inférieur à 0, sur D toujours. Donc de la même façon, f est décroissante sur D, lorsque sa dérivée vérifie f' de x supérieur ou égal à 0, sur D. f est décroissante sur D, lorsque f' de x est inférieur, je vais le faire plus clairement, est inférieur ou égal à 0, sur D. Et enfin, dernier cas, f est dit constante sur D, lorsque sa dérivée vérifie f' de x est égal à 0, sur D. Donc voilà les 5 cas. Donc, je récapitule. On a une stricte croissance lorsque la dérivée sur l'intervalle considéré est strictement positive. Stricte décroissance lorsque la dérivée est strictement négative. Croissance sous-entendue ou nulle lorsque la dérivée, enfin ou constante là en l'occurrence, lorsque la dérivée est positive ou nulle. Décroissance lorsque la dérivée est négative ou nulle. Et constante, enfin en fait, constance qu'on peut qualifier de stricte lorsque la dérivée est nulle. Donc voilà la définition qui vous met en place le sens de variation en fonction de la dérivée. Donc rubrique habituelle. Rubrique, attention, pourquoi habituelle ? Et bien parce que, une fois de plus dans ce cours, on parle de fonction réelle. Donc qui dit fonction réelle dit qu'on aura forcément à déterminer un ensemble de définitions. Et en plus, on parle de dérivation. Donc on aura à faire une étude de dérivabilité. Donc ces deux points-là, qu'ils soient mentionnés dans l'énoncé ou pas, doivent impérativement être étudiés. Ça veut dire qu'avant de vous lancer dans le calcul du sens de variation d'une fonction, il faudra au préalable en déterminer l'ensemble de définition et puis faire une étude de la dérivabilité de la fonction considérée. Ça doit vraiment être un réflexe dans tous les exercices que vous faites. Mais justement, passons aux applications. En commençant par un exercice qu'on qualifie de théorique parce qu'il met en œuvre une fonction avec des coefficients sous forme de lettres. Donc l'exercice 5 considère la fonction f qui a x associé à x² plus bx plus c, où on précise que a est élément de r plus étoile. Et la question, c'est déterminer le sens de variation de la fonction f. Alors, réflexe, je vous renvoie à la rubrique attention. Avant de déterminer le sens de variation de la fonction f, il faut s'intéresser à son ensemble de définitions. Donc ici, on voit que f est une fonction définie sur grand R. Pour plus de détails, je vous invite à aller visualiser sur notre site le cours qui est disponible et qui traite des notions d'intervalle et d'ensemble de définition propres aux fonctions réelles. De la même façon, il faut s'occuper de la dérivabilité de la fonction. Donc, même chose, ici, f est une fonction dérivable sur grand R. Donc, pareil, même chose pour plus de détails. Je vous renvoie au cours qui parle de dérivation et en particulier de dérivabilité. Et vous verrez une étude précise de dérivabilité de différents cas. Toujours un cours et quatre exercices. Donc, on a une fonction qui est définie et dérivable sur grand R. On peut donc calculer la dérivée. f' de x est égale à a x carré plus bx plus c' prime. Donc, on a une expression qui est une somme de termes. On veut la dérivée de cette expression. Donc, sa dérivée sera égale à la somme des dérivées de chacun des termes. Donc, a x carré prime plus bx prime plus c' prime. a x carré prime, sachant qu'elle est une constante, ça va être a fois la dérivée de x carré. C'est-à-dire a fois 2x, donc 2ax. Plus bx, b étant une constante. La dérivée sera b fois la dérivée de x. C'est-à-dire b fois 1, donc plus b. Et c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Donc, f' de x est égale à 2ax plus b. Donc, on veut le sens de variation de f. Donc, on veut connaître le signe de f' de x. Donc, premièrement, on peut voir que f' de x est égale à 0. C'est équivalent à x est égal. On résout cette équation. En fait, 2ax plus b est égal à 0. On passe b de l'autre côté, donc on a 2ax égale moins b. Et maintenant, on divise tout par 2a. C'est la raison pour laquelle a est élément de r étoile. Eh bien, on a x égale moins b sur 2a. Donc, la dérivée est nulle en x égale moins b sur 2a. Donc là, la raison pour laquelle a est élément de r plus étoile, c'est que... Je vais l'écrire là. Pour toute x strictement supérieure à moins b sur 2a, on aura f' de x strictement positif. Pour toute x strictement inférieure à moins b sur 2a, on aura f' de x négatif. Et pour x, on aura f' de x égale 0. pour x égale moins b sur 2a. Donc, en conclusion, f est une fonction strictement croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Et f est une fonction strictement décroissante sur 2a plus l'infini moins b sur 2a. Donc, voilà la conclusion sur le sens de variation de la fonction f considérée. Donc, on va pouvoir passer à l'exercice 2. Cette fois, tous les exercices sont maintenant des exercices pratiques, c'est-à-dire que les coefficientes ne sont plus des lettres, mais des chiffres. Donc, on va s'intéresser au sens de variation de la fonction f qui a x associé 3x2 moins 2x plus 12. Donc, la question, c'est encore une fois déterminer le sens de variation de f. Encore une fois, on voit que f est une fonction définie et dérivable sur grand R. Donc, on va pouvoir calculer sa dérivée. f' de x est égale à 3x2 moins 2x plus 12' c'est-à-dire l'expression de f' de x' donc, on va prendre en dérivée. Cette expression est une somme de termes donc, sa dérivée est égale à la somme de la dérivée de chacun des termes donc, ça va s'écrire comme ça, ce que je viens de dire. C'est égale à 3x2' moins 2x' plus on va mettre une parenthèse c'est pas obligatoire 12' Alors, on va le réécrire là 3x2 la dérivée de 3x2 3 étant une constante donc, c'est égale à 3 fois la dérivée de x2 la dérivée de x2 c'est 2x donc, 3 fois 2x c'est-à-dire 6x la dérivée de 2x2 est une constante donc, c'est 2 fois la dérivée de x c'est-à-dire 2 fois 1 c'est-à-dire 2 donc, 6x moins 2 la dérivée de 12 12 étant une constante c'est 0 donc, la dérivée de x est égale à 2 facteur de 3x moins 1 voilà donc, on veut le sens de variation de la fonction f on voit que encore une fois comme dans l'exercice 1 on a ici ici, ça correspond à l'équation d'une droite donc, on cherche la valeur qui annule cette équation c'est-à-dire quand elle passe par l'axe des abscisses donc, f prime de x est égale à 0 c'est équivalent à 2 facteurs de 3x moins 1 égale 0 c'est équivalent on peut supprimer le 2 donc, ça fait 3x moins 1 égale 0 donc, 3x égale 1 donc, x égale 1 tiers voilà donc, ça veut dire que au-delà de 1 tiers pour des valeurs supérieures à 1 tiers et bien, on aura f prime de x qui sera strictement positive donc, la fonction f sera strictement croissante et en dessous d'un tiers on aura une fonction strictement décroissante donc, f est strictement croissante sur l'intervalle 1 tiers plus l'infini et f est strictement décroissante sur l'intervalle sur l'intervalle moins l'infini 1 tiers pour quelle raison j'ouvre les intervalles du côté de 1 tiers ? bien, parce que je parle de strict croissance et de strict décroissante et de strict décroissante si j'avais fermé les intervalles et bien, je n'aurais simplement pu dire que f est décroissante sur 1 tiers plus l'infini et décroissante sur 1 tiers sur moins l'infini 1 tiers, pardon donc, passons maintenant à l'exercice 3 alors, quelle est la fonction que l'on va considérer ? exercice 3 on considère la fonction f qui a x associé x cube moins 3x plus 17 donc, réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention vous intéressez à l'ensemble de définition de cette fonction et étudiez sa dérivabilité pour ça, je vous renvoie sur les cours en ligne qui répondent à ces questions cours dans lesquels vous verrez que f est défini est dérivable sur grand R donc, à ce titre on peut calculer la dérivée de f c'est-à-dire f prime de x qui est égale à l'expression de f de x prime l'expression de f de x est une somme de termes donc, sa dérivée est égale à la somme de la dérivée de chacun des termes donc, x cube prime moins 3x prime plus 17 prime on va l'écrire là f prime de x est égale la dérivée de x cube pour ça, il y a un cours en ligne d'ailleurs sur la notion de dérivation qui parle qui traite particulièrement de la dérivée des fonctions visuelles donc, vous y verrez que la dérivée de x cube c'est 3x2 ensuite la dérivée de 3x 3 étant une constante donc, c'est 3 fois la dérivée de x et la dérivée de x c'est 1 donc, c'est 3 donc, moins 3 et 17 c'est une constante donc, sa dérivée est nulle donc, f prime de x est égale à 3x2 moins 3 c'est-à-dire 3 facteur de x2 moins 1 voilà donc, on cherche les valeurs qui annulent la dérivée f prime de x égale 0 c'est équivalent à 3 facteur de x2 moins 1 égale 0 on peut enlever le 3 c'est équivalent à x2 moins 1 donc, on peut enlever les parenthèses aussi égale 0 alors, est-ce qu'on résout l'équation du second degré x2 moins 1 égale 0 ? réponse, non on reconnaît là une identité remarquable qui s'écrit x2 enfin, pardon x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0 et ce qui nous permet de voir directement que f prime de x égale 0 équivalent à x on va l'appeler x1 égale moins 1 et x2 égale 1 voilà donc là on a les deux racines de l'équation x2 moins 1 égale 0 ce qui nous permet d'avoir les valeurs qui annulent la dérivée de f donc maintenant on applique la définition du signe du trinôme donc là encore une fois je vous renvoie au cours qui traite des équations du second degré en particulier de la notion de signe du trinôme au cours dans lequel vous y verrez que le signe de l'expression est égal est positif en dehors en fait est égal au signe du coefficient a qui est en facteur de x carré c'est à dire ici plus 1 donc est positif en dehors des racines donc ça veut dire je vais l'écrire ici ça nous permet de voir que f' de x est strictement positive sur l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini et f' de x est strictement négative sur l'intervalle moins 1 1 par conséquent je vous renvoie aux définitions de ce cours on peut en conclure que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle sur moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini et donc c'est même pas et donc c'est et f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1 1 ouvert encore une fois je vous rappelle pour ces deux bornes là j'ai utilisé des bornes enfin pour ces deux points là j'ai utilisé des bornes ouvertes parce que je parle de strict croissance et là même chose je parle de strict décroissance donc j'ai un intervalle ouvert donc voilà qui termine cet exercice 3 passons maintenant au dernier exercice l'exercice 4 semblant encore une fois à déterminer le sens de variation d'une fonction une fonction cette fois dont l'expression est 2x est 2x cube moins 3x2 moins 12x plus 5 donc réflexe habituel on cherche l'ensemble de définition et on étudie la dérivabilité de la fonction f donc encore une fois je vous invite à aller voir les cours qui traitent de ces deux notions vous y verrez que f est défini et dérivable sur grand R donc on peut calculer directement f prime de x c'est égal à 2x cube moins 3x2 moins 12x plus 5 je vais être sûr de ne pas avoir fait d'ailleurs dénoncé 2x cube moins 3x2 moins 12x plus 5 oui on est d'accord donc on a une expression ici qui est une somme de termes donc sa dérivée est égale à la somme de la dérivée de chacun des termes donc on va avoir 2x cube prime moins 3x2 prime moins 12x prime plus 5 prime donc f prime de x on va dériver chacun des termes la dérivée de 2x cube 2 étant une constante c'est 2 fois la dérivée de x cube c'est à dire 2 fois 3x2 c'est à dire 6x2 la dérivée de 3x2 3 étant une constante c'est 3 fois la dérivée de x2 c'est à dire 3 fois 2x c'est à dire 6x la dérivée de 12x 12 étant une constante c'est 12 fois la dérivée de x donc 12 fois 1 donc moins 12 plus 5 5 est une constante donc sa dérivée est nulle donc f prime de x C'est égal à 6x2 moins 6x moins 12. C'est égal, on peut mettre 600 facteurs, 6 facteurs de x2 moins x plus 2. Moins 2, pardon. x2 moins x moins 2. Voilà l'équation du second degré qu'il faut résoudre. Si l'on cherche les solutions de l'équation f'2x égale 0. Donc f'2x égale 0, c'est équivalent à 6 facteurs de x2 moins x moins 2 égale 0. C'est équivalent à x2 moins x moins 2 égale 0. On a là une équation du second degré. Donc on en calcule le discriminant. Je vais faire ça ici. delta est égal à b carré moins 4ac. b carré, c'est moins 1 au carré. Moins 4 fois a, c'est 1. Fois c, c'est moins 2. Donc moins 1 au carré, ça fait 1. 4 moins 1, enfin, moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Fois moins 2, ça fait 8. Donc 1 plus 8, delta égale 9. Delta est strictement positif, ce qui signifie qu'il y a deux racines réelles. Donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. On applique, ça fait x1 égale moins b. Moins 1, ça fait plus 1. Moins racine de delta moins racine de 9, ça fait moins 3. sur 2a, 2 fois 1, c'est 2. J'ai du mal à écrire, là. Voilà. Et x2 égale a moins b, donc 1, plus racine de delta, donc plus 3, sur 2. Donc ça veut dire que x1 égale 1 moins 3, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et x2 égale 1 plus 3, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Donc on a deux racines qui sont x1 égale moins 1 et x2 égale 2. Donc f' de x égale 0 équivalent à x égale moins 1, x1 égale moins 1, et x2 égale 2. Donc là, on a résolu l'équation du second degré. Donc une fois encore, on applique la définition du signe du trinôme. Donc je vous renvoie encore une fois au cours 3 pour les équations du second degré, et qui traitent en particulier du signe du trinôme. cours dans lequel vous y verrez que le trinôme, c'est-à-dire f' de x, est positif en dehors des racines. C'est-à-dire sur moins l'infini, moins 1, union 2, plus l'infini, et négatif entre les racines. Donc négatif sur moins 1, 2. Donc en conclusion, je vais effacer ça. Puisque la dérivée de la fonction f est strictement positive sur cet intervalle, ça signifie que f est strictement croissante sur cet intervalle, c'est-à-dire moins l'infini, moins 1, union 2, plus l'infini. Sur cet intervalle, puisque f est strictement positif, et de même, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 2, c'est-à-dire entre les racines du trinôme. Donc voilà qui termine ce dernier exercice sur le sens de variation d'une fonction, donc relativement aux notions de dérivée. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours de mathématiques sur ce programme de première, pour d'autres notions sur les fonctions réelles, ou sur les dérivations, ou sur les équations du second degré. Voilà, au revoir.